Bonjour tout le monde, comme vous le savez sûrement il existe d'éternels débats concernant la guerre des clans. Il y a par exemple la question du surnaturel avec l'existence ou non du clan des étoiles et d'une estime quelconque des Rins pour la VF. Mais il y a aussi la question du prix incroyablement élevé des livres et enfin d'éternelles discussions sur la qualité du cycle 4. Je crois qu'on a déjà suffisamment parlé du surnaturel comme ça et j'ai horreur de parler d'argent. Bref, comme vous l'avez compris on va donc aujourd'hui parler de mon avis sur le cycle 4 de la guerre des clans. Je vais peut-être en surprendre certains mais comme beaucoup d'entre vous je déteste le cycle 4. Et ça pour plusieurs raisons. Je prends donc ma salière et je vous explique tout en détail. Déjà on va se mettre d'accord sur un truc. Les chats avec des super pouvoirs. C'est n'importe quoi. Je veux dire, on a peluche de lion, un chat qui a une force surnaturelle ou autrement dit un personnage sans âme qui bat en 1v1 un putain de renard et qui sort avec une chatte réincarnée du nom de coeur cendré. J'ai réellement besoin d'expliquer pourquoi c'est nul ? Non mais allez-y avec les super pouvoirs. Mettez un chat qui lit l'avenir et qui voyage dans d'autres dimensions et dans le temps. Mettez une chatte avec une ouille tellement développée qu'elle entendrait une mouche volée à plusieurs kilomètres. A la base on parlait de groupes de chats qui vivent librement dans une forêt. Là on s'en fout complètement de la cohérence et des personnages tant que c'est badass. Alors je sais que certains sont hypés par le pouvoir des élus mais moi j'y vois juste des personnages fades, mal développés et avec des codes de triche dans leur patrimoine génétique. Tiens justement, en parlant d'élus, c'est quoi cette prophétie ? Ils seront trois parents de tes parents à détenir le pouvoir des étoiles entre leurs pattes. Bordel, faut vraiment que je fasse une vidéo expliquant pourquoi les prophéties ne servent à rien, c'est abusé. Mais bref, alors cette prophétie, elle vient d'où ? Les fans hardcore de LGDC vous diront qu'elle vient de Oeil du Ciel, un chat qui j'en suis sûr vous rappelle beaucoup de souvenirs, mais il la sort d'où sa prophétie Oeil du Ciel ? De son imagination ? De nulle part ? Et d'ailleurs, pourquoi il est formulé comme une énigme si c'est pour prévenir les clans d'un danger imminent ? Je veux dire, c'est le système des clans qui est directement menacé par la forêt sombre. Donc je suppose que pour quelque chose d'aussi important, les clans n'ont pas trop le temps de jouer aux devinettes avec le clan des étoiles, non ? Enfin bref, continuons dans les questions sans réponse concernant la prophétie. Pourquoi il parle du pouvoir des étoiles alors que le pouvoir des élus n'a rien à voir avec le pouvoir des étoiles ? Ah et aussi, pourquoi il parle du pouvoir du clan des étoiles alors que la tribu de l'eau vive et les chats des temps révolus se battent avec eux dans la grande bataille ? C'est pas censé être leur croyance ! Autre gros problème, pourquoi les élus ont le pouvoir du clan des étoiles entre les pattes si c'est plume de flamme qui réussit à réunifier la croyance entre les clans ? Aussi, à quel moment du cycle le pouvoir des étoiles a été mentionné comme utile dans le combat contre la forêt sombre ? Pourquoi le clan des étoiles a besoin de donner son pouvoir à des vivants si le clan des étoiles lui-même se bat physiquement dans la grande bataille ? Aussi, comment vous expliquer la psychologie des chats qui ne croient pas au clan des étoiles comme flocons de neige ou papillons ? Maintenant que le clan des étoiles a eu des interactions physiques avec les vivants ? Autant de questions sans réponses qui prouvent encore une fois que les gens qui se sont occupés de LGDC ont accordé autant d'intérêt à la cohérence du cycle 4 qu'à la VF Mais tiens, en parlant de grande bataille, c'est quoi cette bataille éclatée ? Non mais attendez, pour que vous compreniez bien à quel point c'est le bordel on va récapituler de quoi sont faits les deux camps qui se battent D'un côté on a les clans, les gentils, composés des guerriers du clan du vent, du clan du tonnerre, du clan de l'ombre, du clan de la rivière ainsi que des guerriers des clans décédés, des chats de la tribu de l'eau vive, d'un blaireau et des chats des temps évolus Voilà voilà, avant on se battait pour des cailloux maintenant on se bat parce que... euh... bah... les méchants et les gentils doivent se battre ? Attendez, vous êtes en train de me dire qu'ils ont passé un cycle entier à teaser une bataille dans laquelle on ne connaît même pas les enjeux ? enfin si, les clans veulent survivre mais la forêt sombre, pourquoi elle les attaque en fait ? Parce qu'elle est méchante et qu'elle veut se venger, tuer moi s'il vous plaît on va s'attarder sur un dernier truc dans la grande bataille des résolutions d'un truc de dernière minute entre les personnages des trucs qui ne devraient même pas être là des personnages qui ont une dernière interaction avant que le rideau ne se ferme et qui sont pour moi du fan service bon autant pour le combat entre plume de faucon, feuille de lys et feuille de houe, ça va il y a des enjeux mais pour la seconde mort de petite feuille la seconde mort d'Etoile brisée et la seconde mort d'Etoile du tigre c'était des intrigues qui étaient déjà finies des arcs de personnages qui étaient déjà bouclés pourquoi le refaire en fait ? c'est juste pour rappeler au lecteur qu'il s'est passé des trucs avant ? vous appelez ça comme vous voulez mais c'est ni plus ni moins que du fan service pour remettre toutes les émotions de la saga en une bataille finale et faire des références pour faire des références à la base ce qu'on aimait dans LGDC c'était le mode de vie sauvage le fonctionnement singulier des clans la richesse et la diversité des personnages les assemblées, les jeux de grade, les histoires de sang mêlé, les amours interdits il ne reste rien de tout ce qui faisait l'âme de la saga originale dans le cycle 4 on ne reconnaît plus ce qu'était LGDC au début du cycle 1 mais est-ce réellement une mauvaise chose ?